bonjour les frères sœurs comment allez-vous si vous allez très bien et bien Dieu soit noué et Dieu soit béni c'est extraordinaire si vous avez regardé la vidéo précédente vous savez qu'aujourd'hui nous nous interrogeons sur ce qui s'est passé danser avec le pasteur ah un pasteur vient d'être attrapé et il est accusé de viol qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'est-ce qu'il y a mes frères sœurs nous chouchons à savoir ce qu'il n'y va pas et voici que nous venons de tomber ces témoignages hors du commun les frères et sœurs ce que nous entendons ici c'est vraiment étonnant nous devons prier formons tous ses yeux ébrouillants et demandons à Dieu de venir nous assister les yeux fermés disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ viens nous donner la vérité toi c'est ça ce qui se passe autour de nous viens nous révéler ce que nous devons savoir pour bien marcher et ne pas être trompé même séduit par le diable et ses faux prophètes s'il te plaît Seigneur viens nous guider viens nous orienter tous les jours de notre vie délivre nos familles délivre nos maisons et éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi viens nous puricher viens nous laver et briser tous les pâtes que nous devons tisser avec les démons même avec le diable inconsciemment Seigneur Jésus Christ qui est ta mère puissante sois sur nous pour nous guider tous les jours de notre vie Amen mes frères et sœurs cet amour puissant que nous l'on a écouté est extraordinaire et nous avons besoin de discernement de l'essai et discernement pour savoir si c'est vrai ou pas on dit que les hommes de Dieu sont attrapés aujourd'hui mais on ne sait pas si c'est si ils sont vraiment en erreur seul Dieu sait mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui il y a beaucoup de faux parmi nous regardez à l'écran s'il vous plaît alors quand vous voyez une femme une femme qui est juste là-bas elle a un pouvoir un pouvoir dans sa main et regardez ce qui se passe avec sa croix qu'elle attrape sa croix derrière sa croix en même temps se trouve une tête c'est la tête de qui est-ce la tête d'un humain c'est possible c'est-à-dire que cette personne qui est là-bas bien qu'elle soit une sorcière elle aussi elle est une croix comme les pasteurs elle porte même une croix sur son cou oui et ici on voit une personne juste là juste là on voit juste une personne qui est là on a l'impression que cette personne a procédé ou c'est un démon l'humain sinon au pire des cas on a dit que c'est une sorcière donc quel est le problème le problème aujourd'hui c'est que les sorciers aujourd'hui veulent être des pasteurs aussi ou encore le diable c'est-à-dire de préparer les gens qui sont dans le critisme qui sont dans les sectes pour venir entrer dans les églises même pour prêcher aux gens des choses qui vont leur enlever sur le bon chemin c'est pourquoi même dans la parole de dieu nous dieu nous a déjà prévenu franchement nous nous devons pas dire que nous on nous dit on nous dit que l'esprit dit espère seulement que dans le dernier temps certains abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons ça veut dire que des démons voulaient séduire les gens même séduire les pasteurs comment les démons séduisent les pasteurs sont à travers les pouvoirs les pouvoirs les miracles et le but c'est l'argent c'est l'argent les gens vont avoir beaucoup d'argent les pasteurs ils vont être riches ils vont être reconnus vu que tout le monde parle de et les gens abandonnent le bon chemin le chemin difficile qui est le chemin de dieu et ils vont directement sur le chemin du diable et quand ils sont sur le chemin du diable un ils doivent faire ce que le diable leur demande de faire pour être payés et ils vont se mettre à prêcher sur n'importe quoi même amener les gens à entrer dans les pratiques occultes par exemple vous allez voir une femme elle va vous dire que c'est une prophétesse et elle vous prophétise elle vous dit des choses même elle peut vous dire des choses sur votre vie mais à un moment donné là elle va vous demander de venir chez elle avec des bougies ou vous devez vous laver comme ceci vous devez amener de l'eau vous devez prendre du sel vous devez prendre du riz vous devez faire ou faire bouillir du riz faire ce qu'on appelle une bagarre en afrique on appelle ça du bagarre pour faire tout ça et puis faut venir prier à tel heure faut prendre certaines sommes pour faire ceci cela faut prendre des fruits faut acheter du parfum mes frères et soeurs faut acheter de l'enfant mes frères et soeurs il faut se prosténer il faut se lever très il faut se lever la nuit nuit et puis il faut se mettre à 3h du matin quelque part pour pouvoir prier contre ses ennemis tout ce genre de choses que nous sommes à citer ici là si vous pensez que c'est la blague ça existe dieu n'est pas bête dieu n'est pas belle du tout il savait cela d'avant c'est pourquoi il nous l'a dit de faire très attention et on va découvrir toutes ces choses par les signes nous sommes en témoignage puissant aujourd'hui si on se barre toute la journée excusez-moi cette journée témoignage puissant c'est puissant après cette vidéo nous vous devra venir même en dessous cette vidéo si on est sur le camp vous allez voir la partie suivante et c'est bien sûr c'est que même déjà ici ce que nous allons entendre ça ne va pas vous près du tout ou c'est même surpris même plus que surpris voici une personne qui est une sorte une personne sorcière qui est dans le domaine des objectifs qui va croiser un pasteur là-bas et elle va nous révéler ce que c'est passé là ce que ce passeur a fait dans la vie réelle ici c'est à dire lui cette personne là elle est sorcière et elle croise une autre personne sur qu'elle sait être une sorcière comme elle mais dans la vie réelle qui est pasteur aujourd'hui elle veut nous je suis né à buja au nigéria mes parents étaient très pauvres ils m'ont jeté à la poubelle quand je suis né mes oncles sont venus me chercher ont commencé à m'enseigner la sorcellerie et la magie noire je pratique ces rituels depuis mon enfance quand j'ai eu 12 ans mes oncles ont voulu me sacrifier lors de rituels je me suis enfui de la maison j'avais faim et j'avais froid dans la rue un couple nord américain en vacances m'a adopté j'ai été emmené aux états unis et j'ai vécu avec ce couple à pittsburg ce couple a pris soin de moi j'ai étudié et fini l'université ils étaient mes parents adoptifs la sorcellerie quand j'ai eu fini mes études j'avais 23 ans et je voulais retourner au nigéria cette fois je n'habitais pas à buja j'ai commencé à vivre à légo j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie par le biais de mes professeurs en quelques années je suis devenu une sorcière puissante et respectée le sorcier de cette région était le plus grand et m'a lancé un défi nous avons eu un combat spirituel et nous avons commencé à nous lancer des sorts de sorcellerie nous sommes tous les deux tombés malades il a décidé une trousse avec moi plus tard nous nous sommes mis d'accord de s'éloigner d'un à l'autre pour éviter la concurrence et la confrontation j'ai atteint un tel niveau de sorcellerie que j'ai réussi à faire léviter les gens pendant qu'ils dormaient j'ai fait monter les voitures bien sûr les démons ont soulevé les voitures vers le haut donnant l'impression qu'ils volaient j'avais une énergie dans mes mains qui pouvait renverser plus de 50 personnes j'ai étudié la religion de l'inde pour ouvrir mes chakras j'avais un aimant dans la main une sorte d'onde électromagnétique qui hypnotisait les gens et les faisait tomber au sol aujourd'hui aux états unis il y a beaucoup d'hommes qui exécutent ces mêmes oeuvres d'obscurité cela ne construit pas une vie chrétienne authentique il est une oeuvre de la duperie de satan ne vous laissez pas berner par ces faux prophètes qui ont des pouvoirs surnaturels j'ai eu ces pouvoirs et je peux dire que ces faux docteurs et faux prophètes imitent les sorciers dans la ville de légo j'ai rencontré le sorcier tibi joshua à cette époque il rêvait d'ouvrir une église je ne comprenais pas pourquoi un sorcier souhaitait devenir pasteur il devait aller faire de rituels vers les collines pendant quarante jours mais avant cela la montagne était préparée pour les grands rituels de magie noire les animaux à sacrifier étaient déjà sur la montagne avant son arrivée après la mort des animaux il commença son jeûne auprès de satan satan lui est apparu en ces quarante jours et lui a offert gloire et richesse tibi joshua a essayé d'imiter jésus qui est resté quarante jours dans le désert sans manger ni boire mais satan est apparu à tibi joshua et lui apporta du pain ensuite il lui proposa le monde et la gloire je sais tout cela car les démons me l'ont dit ce sorcier ne pas rester quarante jours sans manger car satan lui est apparu personnellement au milieu de ce quarante jours et lui a dit si tu m'aimes je te donnerai tout ce que tu veux tibi joshua a reçu une valise pleine d'argent grâce au pacte qu'il a conclu sur la montagne il disait qu'il était en manuel dieu parmi les hommes alors que les gens attendaient jésus il leur a dit qu'il ne devait plus attendre il a dit qu'il était le jésus africain le promis des nations j'ai connu cet homme au début de son ministère et je peux dire qu'il ne s'est jamais converti au christianisme il a toujours adoré satan dans sa maison il a une image sculptée bien qu'il fasse des miracles au nom de jésus et prêche de manière persuasive cet homme ne travaille pas pour jésus l'alliance qu'il a fait avec satan ne peut être rompu sinon il meurt et perdra toutes ses richesses il a vendu son âme quand il est monté sur cette montagne sa stratégie de prétendre être un disciple de jésus consiste à ne pas prêcher la théologie de l'argent a aidé les gens et à se présenter comme un homme pieux avant de fonder la synagogue de nations il a commencé la sorcellerie à peu près au même moment que moi il a dit qu'il voulait perfectionner les dons de guérison l'église du prophète tibi joshua est tellement protégé par les démons car il a conclu un pacte de protection spirituelle contre les terroristes musulmans du nigéria le groupe terroriste boko haram n'a pas la force de commettre des attaques sur l'église tibi joshua tandis que d'autres églises sérieuses sont jugées par dieu et subissent la persécution de ce groupe les chrétiens qui aiment dieu sont morts à cause de ce groupe terroriste ils ont été martyris et à mort tibi joshua ne mourra pas aux mains de ces terroristes à cause du pacte qu'il a conclu avec satan tant qu'il remplira sa mission d'amener le plus grand nombre d'âmes en enfer il ne mourra pas pour avoir été très utile au service des ténèbres je dénonce ce faux christ avant j'avais peur de mourir à ses ordres j'ai seulement eu le courage de dénoncer ce faux messie maintenant que je suis chrétien j'ai dieu qui est plus grand que les démons de sa vie quiconque doute de ce que je dis faites attention à sa prédication il ne prêche pas contre le péché de vanité ni ne défend la sainteté du corps il ne peut pas prêcher contre cela à cause du contrat d'alliance sans qu'il a fait les ouvrières de son église sont peintes avec du maquillage même si tb joshua prêche la vérité telle qu'elle est dans la bible cela ne fait pas de lui un véritable serviteur de dieu la marque d'un vrai prophète n'est pas ce qui est prêché mais ce qui est vécu mathieu 23 verset 3 faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leurs oeuvres car ils disent et ne font pas jésus a dit d'obéir à la vérité qu'ils prêchent mais ne suivent pas leur pratique si un faux prophète vient prêcher la vérité dans la bible nous pouvons entendre et pratiquer sans faire ce qu'il fait les pratiques de l'église de tb joshua sont des hérésies destructrices telles que des objets sacrés de l'eau bénite de l'eau de libération et du bassin sacré des rumeurs surgissent qu'ils ressuscitent les morts le pouvoir de la vie est entre les mains de jésus satan n'a pas un tel pouvoir les personnes qui lui ont été amenés sont inconscientes et vivantes pas mortes comme on dit quand ma mère est morte je l'ai appelé pour la faire ressusciter car on dit qu'il est le prophète de la résurrection il est allé chez ma mère était seul avec ce corps mort tout le monde a quitté la pièce en le laissant seul il a tenté à plusieurs reprises de faire revenir ma mère à la vie mais rien ne s'est passé il a dit que dieu ne voulait pas voir ma mère en vie elle ne reviendra pas vivre parce que ce n'est pas la volonté de dieu il est parti et quand je suis entré dans la pièce j'ai vu que sur le corps de ma mère se trouvait des herbes et des gouttes de sang qui n'était pas celle de ma maman je trouve étrange qu'un chrétien utilise de l'herbe pour ressusciter quelqu'un tout en continuant à puiser dans son sang moi qui étais autrefois un sorcier je sais que le rituel du sang consiste à ramener une personne décédé à la vie aucun sorcier n'a jamais été capable de ressusciter les morts en lui coupant le poignet et en transmettant à la personne décédé son propre sang ce qui signifie que la vie est morte puisque les morts n'ont pas de vie je peux dire qu'il n'a pas de coeur une sorte d'antichrist africain qui gagne les foules par ses actions de charité cet homme diabolique mélange la parole de dieu à la magie noire mélange de christianisme et de sorcellerie il a abusé de jeunes femmes en disant que son sperme est saint et toute femme qui reçoit le saint sperme aura une graine sacrée dans son ventre et l'enfant sera né saint avec une progéniture béni lorsqu'il s'est rendu compte que je connaissais ces choses il m'a menacé en me disant de rester tranquille si je ne veux pas subir de conséquences c'était parce que son ministère commençait et que tout scandale ruinerait sa réputation il couche pour la plupart de temps avec les filles vierges souvent il allumait une pile de bougies sur l'autel de son église et effectué un rituel de magie noire pour accomplir des miracles il a fait la veille de l'inauguration de son ministère tout cela pour que la guérison et les miracles se produisent j'ai participé à ce rituel avec deux sorciers et deux sorcières nous avons été invités à aider tb joshua ce jour là il est entré dans une transe spirituelle une sorte d'hypnose où il a reçu un don de langage spirituel et a commencé à parler aux esprits et à recevoir des messages de l'au-delà une sorte de message possédé par un démon il prit un stylo et un papier entrepris un psychographe avec des lettres ressemblant à des symboles des crises anciens il a dit qu'il recevait une révélation du monde des esprits le travail humanitaire de tb joshua pour aider les gens est un moyen de cacher sa véritable identité il a mis de l'eau bénite derrière l'autel comme celle des films de vampires ces eaux sont consacrées aux démons il jette cette eau sur le visage des gens où seulement quelques gouttes sont frappées sur le corps des gens provoquant ainsi la manifestation des démons je veux alerter l'église sur les manifestations et les délivrance le fait qu'un démon se manifeste chez une personne ne signifie pas qu'il y a eu libération quand je travaillais dans la sorcellerie les démons se manifestaient dans les gens et partaient par mes mots magiques je mettais les démons dans des bouteilles parfois je les envoyais dans leur monde et ces démons restaient dans l'obscurité pendant un moment jusqu'à ce qu'ils apprennent à se comporter et à ne pas jeter les gens à terre ces arrestations était une punition pour les démons qui se conduisait mal car tout sorcier allé de mon travail sous son autorité j'ai prié les dieux des ancêtres de faire partir les démons ou de les calmer dans le corps de gens quand ils possédaient le peuple pendant mes rituels de délivrance les démons sortaient des corps de gens et partaient mais c'était juste pour un temps en effet ces démons revenaient toujours pour posséder ces personnes qui étaient supposés être délivrés en fait il n'y avait pas de véritable délivrance au vrai sens du terme ce qui se passait dans mes rituels est exactement ce qui se produit dans de nombreuses églises lorsque ces démons se manifestent ils manipulent et restent cachés dans le corps de gens et pretende quitter le corps c'est pourquoi on les appelle des esprits trompeurs car ils trompent les gens et pretende de partir les églises qui ne sont pas sérieuses et qui jouent avec la vérité sont trompés par ces tours démoniaques ces démons font croire à beaucoup de pasteurs qui ne vivent pas l'évangile qu'ils ont autorité sur eux les démons trompent ces pauvres hommes et leur font croire qu'ils sont des hommes de dieu induisant en erreur ces pasteurs c'est ce qui se passe dans les cultes de tibi joshua une variété de manifestations démoniaques où ces mauvais esprits font des manifestations cirque et chaud devant les caméras de la télévision pour le monde les démons veulent apparaître dans le réseau national et devenir célèbres tandis que tb joshua se moque du peuple démonisé il prépare le terrain pour que ces démons se rendent au cirque où les clowns sont ceux que possèdent les démons en direct à la télévision les démons ont mis dans l'esprit de divers pasteurs qu'ils n'ont pas besoin de se repentir des prier et de sanctifier leur vie pour avoir l'autorité de le chasser les mauvais esprits les démons disent à ce pasteur qu'ils peuvent chasser les mauvais esprits par la foi quelles que soient les conditions dans lesquelles les gens vivent dieu peut-il approuver un ministère de délivrance où il ne prêche pas la vérité ce n'est pas seulement l'onction d'un homme de dieu ou la prière qui rend les démons manifeste quand il prêche une exhortation contre le péché ou raconte un témoignage surnaturel il se manifeste aussi quand ils le veulent ces manifestations sont là pour détourner l'attention de la parole et de bousiller le culte tibi transforme la scène de son église en diversion de démons lors des séances de délivrance aujourd'hui tb joshua est un millionnaire et un homme célèbre vous devez vous demander si vous devez croire en un étranger ou en un homme de renommée mondiale que les médias en ont fait un prophète du peuple avant de me juger vous devriez prier dieu pour une réponse si je me trompe le voile de séparation est déchiré vous pouvez entrer en présence de dieu et recevoir une réponse l'église ne veut pas prier pour des révélations et préfère croire en ce faux prophète cet homme fait de la programmation sur un manuel tv la bible condamne la télévision sans parler de la programmation sur des chaînes sataniques véritable babylonien virtuel menant à l'enfer ces stations sont remplies de faux prophètes qui utilisent les médias pour augmenter leur troupeau afin que plus d'argent circule dans leur compte bancaire tibi joshua un club de football qu'il a même fondé pour jouer des championnats au nigéria son projet est de faire grandir ce club et de le faire connaître afin que ses revenus financiers augmentent un homme qui se dit de vieux créer un club de football qui est la plus grande idolâtrie du monde il a fait de son club un dieu où la plupart des fans vont se tuer pour ce club il y a déjà des joueurs dans ce club qui sont déjà devenus des idoles ils recrutent des garçons dans ces clubs qui seront de nouvelles idoles du football dans lesquels la population adorera ses joueurs et le club de football qu'est ce que jésus a à voir avec le football tb joshua s'appelle un homme de dieu est impliqué dans les choses de ce monde dans psaume 81 verset 9 la bible dit qu'il n'y ait pas de dieu étranger parmi vous dans exode 20 verset 3 il n'y aura pas de dieu à part moi tb joshua est un prophète qui plaît au président du nigéria aux riches et à la plupart des chrétiens jésus et ses disciples ne plaisait à personne ayant été persécutés il n'y a pas de renonciation au péché et la repentance dans l'église de tibi joshua seulement une opération de miracle la marque d'une vraie église n'est pas basée sur des miracles mathieu 24 verset 24 car les faux prophètes et les faux christ se lèvera et fera de grands signes et prodiges afin que si possible ils séduisent même les élus je vois beaucoup d'élus et de serviteurs de dieu accompagnant le ministère de cet homme et le prenant pour exemple quand j'étais dans la sorcellerie je laissais tomber le feu du ciel c'est normal en afrique tout sorcière africain de haut niveau opère des signes grandioses ce n'est pas une raison pour croire que le saint esprit agit dans la vie d'un sorcier beaucoup de personnes ont déjà signalé aux autorités sur des abus sexuels et d'autres crimes de tibi joshua le commissariat de police nigérian a ignoré ces cas car il était une célébrité ne prétend guère attention aux personnes rapportées dans un pays pauvre où la loi et du côté des riches et méprise la classe inférieure tibi joshua de l'argent pour acheter la justice au nigéria dans un pays en crise l'argent est de l'or sa femme evelyn est trahi mais elle reconnaît néanmoins que son mari a des relations avec d'autres femmes elle ne veut pas perdre son statut de millionnaire mes parents biologiques ont rencontré les parents de tb joshua et savent très bien comment la mère de ce sorcier a été formé au rituel pour sa naissance tibi joshua est né dans une famille de sorciers sa mère a fait alliance avec satan et lui a dit qu'elle consacrerait l'enfant à naître de son ventre satan lui est apparu et lui a dit cet enfant ne peut pas naître dans neuf mois ce qui est la gestation normale de la femme satan lui dit mais après que les neuf mois de gestation se soit écoulé vous attendrez encore six mois mais voilà mon numéro pour m'appeler mais retenez ceci le garçon qui va naître il sera comme le messie il gagnera le monde entier en accomplissant tous les miracles messianiques il sera né à quinze mois il sera égal au rhinocéros noir et sa naissance sera le 12 juin ceci est une date symbolique le 12 et le numéro de prudence il sera prudent et il se déguisera avec l'apparence de la piété son camouflage en tant que l'homme de dieu sera parfait pour prêcher la parole mais comme une demi vérité il naîtra au sixi mois ce qui est mon chiffre préféré son église sera un aquarium qui habitera une foule de poissons pour moi mes frères bien-aimés tous ces secrets que je vous dis exactement ce que la mère de tibi joshua a parlé à ma mère quand les deux sorcières se fréquentaient ma mère n'a jamais révélé ce secret à qui que ce soit si ce ne m'attente aussitôt que la mère de tibi joshua divulgasse ses secrets stratégiques de satan le diable intervint contre sa vie le prix de la divulgation de ce secret a coûté la vie de sa mère un démon l'a attaqué la nuit et l'a étranglé la période de gestation de la mère de tb joshua était de quinze mois c'était quelque chose de surnaturel en dehors de la loi naturelle ce genre de gestation est en dehors de la norme que dieu a déterminé il a créé tout parfaitement chaque gestation un temps défini un chien à une gestation de deux mois alors que la chèvre à trois mois dans genézins la bible dit que dieu a examiné tout son travail et a vu que tout était très bon la gestation humaine est de neuf mois c'est ainsi que dieu l'a établi même son fils jésus quand il s'est fait chair est né neuf mois plus tard tibi joshua disait que sa gestation était spéciale il ne pouvait pas être né à neuf mois et devait être préparé par dieu dans le ventre de sa mère est ce que dieu enfreindrait la loi naturelle de la gestation pour quelqu'un de spécial en effet il ne le fit pas non plus avec son fils jésus qui devait naître en obéissant à la loi naturelle qu'il avait établi satan a intervenu et intervenait dans la gestation de la mère de tb joshua le faisant naître à quinze mois comment cela est il possible sa mère a livré son propre fils toujours dans l'utérus à satan lui donnant la légalité de s'immiscer dans le cours naturel de la naissance la bible dit qu'ana a livré le prophète samuel à dieu dans le temple comme un enfant qu'elle avait promis à dieu avant sa naissance la mère de tibi joshua a fait l'inverse elle a remis à satan son fils depuis son ventre anna a donné son fils à dieu et le résultat fut qu'il devint un grand prophète la mère de tibi joshua a abandonné son fils à satan ce qui a eu pour résultat un grand sorcier camouflé en prophète la gestation de tb joshua ressemblait à celle d'un animal fuyant l'image et la ressemblance de dieu jésus est né après neuf mois dans l'utérus le rhinocéros en sorcellerie et le symbole du réconfort de la solitude de la sagesse ancestrale de la connaissance de soi et de la confiance en soi tb joshua a hérité de toutes ses qualités dès la naissance de quinze mois tout comme les rhinocéros la corne de rhinocéros dans la sorcellerie symbolise la capacité à étendre les énergies les remèdes les merveilles et les pouvoirs magiques tb joshua a reçu des énergies des remèdes des merveilles et des pouvoirs magiques de cette corne et où est tout ce dont il a hérité dans ses mains dans les sessions de délivrance et libération de tb joshua il hypnotise les gens avec sa main de grandes quantités d'énergie sortent de sa main et ressemble à un aimant qui contrôle les gens comme un jouet sa mère a suivi tout le rituel qu'elle a fait dans son ventre afin que son fils ne naisse pas avant neuf mois dieu m'a élevé pour dénoncer les faux prophètes tb joshua est le prophète préféré de la plupart des églises où est le discernement de ce peuple est ce qu'ils servent vraiment dieu pourquoi est-tu si aveugle j'ai eu la révélation que le peuple de dieu avait les yeux bandés et que les faux prophètes étaient tous masqués le seigneur m'a dit qu'il viendra un moment où les masques vont tomber et qu'ils ne pourront plus se cacher quand je me suis converti j'ai commencé à dénoncer les mauvaises oeuvres des faux prophètes du nigéria où se trouve le nitron peur de ce pays les démons ont révélé à tb joshua que je savais beaucoup de choses sur lui et constituait une pierre d'achoppement dans le développement de son ministère un jour je dormais dans ma chambre et j'ai rêvé de tb joshua il a dit qu'il détruirait mon ministère ce t en direct à la télévision il me dit si vous continuez et si vous n'arrêtez pas de faire des reportages vous allez subir les conséquences le lendemain je l'ai rencontré dans la rue tb joshua a déclaré vous avez reçu mon message la nuit dernière dans un rêve si vous n'arrêtez pas de vous battre contre moi je peux vous mettre en prison je forge un crime pour vous dénoncer dans les médias vous ne pouvez pas vous battre avec moi je suis un homme connu et j'ai de l'argent pour vous mettre en prison et payer un avocat pour ne pas vous laisser sortir de prison il m'a donné un avertissement et parti comment a-t-il connu le rêve et m'a-t-il toujours dit qu'il avait envoyé un message lorsqu'il était endormi ce qu'il a fait était un rituel de magie noire pour entrer dans mon esprit cette nuit là ce rituel est fait à minuit quand la personne est endormi ceci s'appelle le contrôle spirituel du subconscient les plus grands sorciers d'afrique utilisent cette forme de magie noire pour intimider les gens je les fais envahis les rêves des gens pour transmettre un message deux sorciers parlent par télépathie communiquant l'un avec l'autre en faisant passer leurs pensées tb joshua est entré pour la deuxième fois dans mon esprit j'ai fait un cauchemar il était accompagné d'une légion de démons dans laquelle il leur ordonna de me tourmenter le lendemain je me suis réveillé de ce rêve tout meurtri par mon corps plein de marque j'étais un nouveau converti je ne savais pas comment me défendre contre les attaques de tb joshua dans mes rêves satan a mis dans mon esprit le recours à la sorcellerie pour contrer les attaques mais une voix a dit vous êtes une nouvelle créature n'utilisez pas ces pratiques diabolique j'ai toujours été une sorcière respectée personne n'a osé me lancer de sort car il savait que je ferais des représailles avec des actes plus forts est être attaqué par tb joshua m'a donné envie de détruire sa vie pour m'avoir défié j'étais encore un nouveau converti et j'avais besoin d'être libéré de certains sentiments de vengeance quand j'étais sorcière je savais utiliser les mêmes sorts que tb joshua je suis aussi entré dans les rêves des gens et les ai agressé dans leurs rêves même les chrétiens vivant dans le péché avaient des cauchemars à propos de moi quand vous êtes un chrétien qui sert du les mauvais sorts de cauchemars ne fonctionnent pas j'ai déjà essayé d'attaquer cette classe de chrétiens qui sont sains et j'ai toujours été repoussé j'ai appris une technique de méditation indienne qui enlevait ma conscience du corps cette technique spirituelle a obligé mon esprit à quitter le corps et quand mon esprit est sorti de mon corps j'ai vu les démons qui m'ont emmené dans les églises et ont montré les péchés cachés des bergers mon esprit et les démons ont sondé plusieurs églises qui dérangeait des entités les démons ont pointé le doigt sur certains croyants et ont dit ceux qui sont dans le péché peuvent être tués par magie ensuite ils pointent hors du doigt vers un autre groupe de croyants et dire ceux ci ne se touchent pas j'ai demandé aux démons pourquoi vous ne pouvez pas le toucher sont ils spéciales l'un des démons a déclaré ils sont les pommes de zilux de l'homme qui aux cieux ils sont précieux comme de l'or pour lui puis mon esprit et les démons ont visité de nombreuses maisons de chrétiens où ils m'ont dit de marquer leur visage pour les détruire par la magie ils m'ont dit d'explorer toutes les faiblesses des croyants mon défi était de savoir comment affaiblir les croyants afin qu'ils puissent ouvrir des ouvertures et de portes du péché la technique spirituelle que j'ai utilisé pour que mon esprit quitte le corps consistait à espionner des endroits où je ne pouvais pas entrer les démons me trompaient à me disant quand les sorciers mères ils iraient au paradis un endroit magnifique rempli de fleurs et de chants verdoyant j'ai travaillé dur pour les démons j'ai fait tout ce qu'il m'avait demandé de faire je suis devenu leur esclave quand une légion de démons est entré en moi j'ai commencé à boire le sang des animaux et manger de la viande crue on m'appelait un vampire pour cela je me coupais les poignets et buvait mon sang j'ai également coupé les poignets des gens qui ont accepté l'alliance et qui ont bu leur sang j'ai payé le faux soyeur pour ouvrir une tombe afin de ramasser des ossements secs pour des rituels de magie noire je suis venu mangeur la chair des morts et voyager dans divers pays d'afrique j'étais un missionnaire du diable voyageant dans d'autres contrées pour enseigner la sorcellerie à gagner de l'argent je faisais un rituel d'invisibilité et je prenais du sang d'animaux personne ne pouvait me voir il semblait être aveugle j'allais n'importe où recouvert d'un manteau invisible qui empêchait les gens de me voir dans les rues et ainsi je pouvais voler beaucoup d'argent devant des gens j'ai volé de l'argent dans des bars des boulangeries des marchés et des entreprises ensuite je suis entré à buja et j'ai commencé à gagner de nombreux clients pour les travaux la jalousie de nombreux sorciers s'est retourné contre moi ils se sont rencontrés et ont fait un méga rituel où ils ont sacrifié 33 animaux et trois enfants j'étais allongé sur mon lit et je n'étais pas au courant de ce complot du coup je fus frappé par une charge magique je ne pouvais plus me lever tout mon corps était paralysé soudain un démon nommé zebrot est apparu dans ma chambre il travaillait avec moi et m'envoyait souvent dans le mission de destruction quand il s'est présenté devant moi il ne m'a pas parlé de la mission mais ce jour là il m'y informa que les sorciers lui avaient offert des grands sacrifices pour qu'ils puissent me tuer et il me dit qu'il ne pouvait pas rejeter ses sacrifices et offre qui était accepté par satan il n'avait pas le choix il devait quand même tuer bien que nous étions des collaborateurs cette nuit je savais que j'étais fini je ne pouvais pas m'échapper mon corps était sans mouvement à cause des bombardements de mauvais sort lancé contre moi par les sorciers j'ai dit à ce démon et notre amitié zebrot où est-il parti je suis ta servante préférée et je travaille pour toi zebrot m'a regardé avec ses yeux pervers et m'a dit qu'il ne pouvait pas rompre l'alliance conclue avec les sorciers qui lui ont offert trois enfants et 30 animaux ce démon me captura il a tiré mon âme me transportant en enfer alors qu'on descendait en enfer il me dit viens habiter dans notre demeure éternelle il a tenu mon âme et a commencé à me tirer vers le bas jusqu'à ce que j'ai atteint l'entrée de l'enfer par un miracle j'ai réussi à lui échapper car une force m'a tiré vers le haut et en quelques secondes j'étais déjà sur terre mais le démon zebrot n'a pas abandonné enfin il parvint à capturer mon âme aussitôt que je fus capturé par ce démon soudain un ange du seigneur est descendu du ciel il se mit à se battre avec ce démon pour mon âme l'ange s'est battu contre ce démon car ce mauvais esprit ne voulait pas laisser aller mon âme le démon dit à l'ange de l'éternel j'ai légalement le droit de prendre cette âme car il m'appartient il n'appartient pas à votre maître jésus bien aimé dieu envoya son ange de guerre pour me sauver alors que je ne connaissais toujours pas l'évangile et j'étais un sorcier pendant qu'il y avait altercation entre le de mon zebrot et l'ange de dieu pour mon âme un autre ange éclatant et descendu du ciel pour aider l'autre ange qui se bagarrait avec ce démon mais cet ange n'est pas entré dans la bagarre et il ne faisait que regarder sans pour autant s'impliquer sachant que son collègue n'avait le contrôle de la situation alors qu'il se tenait et observé cette bataille l'ange qui se battait pour mon âme à tirer une grande épée de feu ardent de sa taille et lorsqu'il pointa cette épée vers le démon des boules de flammes de feu sont sortis de cette épée et ont incendié le corps de ce démon j'ai vu le démon s'est transformé en cendres et s'est évaporé comme une fumée noire aussitôt l'ange qui s'est tenu à le quart pour regarder et superviser la bataille et monter au ciel et je suis resté avec le premier ange qui a combattu et libéré mon âme de la main du démon zebrot qui voulait me conduire en enfer à après avoir vaincu ce démon cet ange me dit jésus christ a un grand travail dans ta vie ensuite l'ange m'a parlé de mes parents biologiques qui m'avait jeté aux poubelles j'allais mourir mais dieu a touché le coeur de ma tante pour prendre soin de moi ma tante était une sorcière qui m'a sauvé de la mort ce jour là satan connaissait le travail de dieu dans ma vie il a essayé d'empêcher que cela se produise et a utilisé ma tante pour me donner à satan lors d'un rituel ma tante m'a pris à la poubelle quand j'avais trois mois et plus tard quand j'ai eu quatre ans satan a demandé la vie quand mes oncles se préparaient à me sacrifier bien à intervenu en fait j'ai disparu de la maison je veux dire quand j'avais quatre ans je suis sorti par la porte de la maison qu'ils ont laissé ouverte et je ne me suis plus jamais revenu le seigneur est celui qui a tout arrangé pour me parnier et alors que je marchais dans la vie sans savoir où j'allais dieu a touché le coeur d'un couple nord américain pour m'adopter tout ceci était le de marche que dieu avait fait pour préserver ma vie j'ai vécu aux états unis avec mes parents adoptifs jusqu'à l'âge de 23 ans je suis retourné au nigéria pour rencontrer mes parents biologiques c'est à ce moment que j'ai rencontré mes cousins et commencer à pratiquer la sorcellerie j'ai rencontré tb joshua avant qu'il ne fonde son ministère ce quand je me suis mis à dénoncer ses tromperies que je devais quitter la ville de légos il a payé quelqu'un pour prendre ma vie j'étais poursuivi par trois hommes armés et le seigneur m'a touché et m'a convaincu de quitter le pays le seigneur m'a donné la délivrance quand ces hommes sont venus après moi ils étaient armés avec des armes à feu le sang de jésus m'avait couvert ce jour là quand ils sont passés à côté de moi et ne m'ont pas vu j'ai vécu dans la sorcellerie et je sais très bien ce qu'est l'occultisme je vous dis qu'il existe aujourd'hui de sorciers déguisés en pasteur au nigéria et aux états unis vous ne pouvez pas compter le nombre dans une vision à l'aube j'ai vu le siège de l'église de tibi joshua de partager la puissance des ténèbres avec ce branche du monde entier les mêmes démons qui agissent dans le branche de légos opéraient dans leurs autres branches de par le monde toutes les églises qui sont fondées dans diverses parties du monde et qui sont liées à la branche de légos sont liées aux forces des ténèbres ces démons aideront les personnes qui fonderont le ministère de tb joshua dans chaque pays s'il vous plaît ne construisez pas d'églises qui ont un lien avec le ministère de tb joshua toute église qui n'a pas encore appelé tb joshua à faire des croisades évangéliques je vous le demande au nom de jésus ne l'appelez pas lorsque cet homme entre dans un pays pour exercer son ministère des légions de démons l'accompagne partout où il va il laisse des légions de démons dans ces pays comme le signe de sa marque ministérielle ou qu'il aille une légion de diable le suit et reste dans tous les pays où il se met debout de nombreux pays importe d'étranges démons du nigéria par l'intermédiaire de cet homme dans votre pays il y a déjà des légions de démons territoriaux voulez vous que cet homme amène davantage de démons africains dans votre ville ces démons viennent de pays lointains et cause le plus grand chaos et la plus grande destruction si quelqu'un a des doutes prier à l'obs est ce que c'est vrai est ce que c'est faux nous devons prier et demander de nous révéler et nous dire toujours la vérité si ces gens d'histoire ce n'est pas pour finir restez connectés la prochaine vidéo partage sur le camp en dessous du inscrivain sur le camp vous pouvez cliquer là-dessus quand il sera disponible soit prêt